Je crois que le dernier de la guerre c'est toujours les budgets et qu'en matière d'accessibilité, c'est vrai que les concepteurs n'ont pas toujours compris que ça ne coûte pas plus cher de construire accessible à partir du moment où on le conçoit dès le départ. Une loi de 1975 impose des normes d'accessibilité aux locaux publics mais dans de trop nombreux cas, des permis de bâtir sont toutefois accordés sans qu'elles soient respectées. Un premier témoignage, celui de Chantal Woutier, habitant Sambreville et se trouvant momentanément en fauteuil roulant. Je rage, dit-elle, de voir les difficultés que peuvent rencontrer les personnes handicapées ou que je me rende, il n'y a pratiquement pas de facilité. J'ai dû à maintes reprises me lever de mon fauteuil en raison de la hauteur des trottoirs ou en raison de l'inaccessibilité de nombreux magasins. Alors M. Snouk, est-ce qu'effectivement de nombreux lieux publics sont difficilement accessibles aux personnes handicapées ? Malheureusement, c'est encore quelque chose que l'on rencontre beaucoup trop souvent et ce témoignage est intéressant puisque cette personne dit qu'elle est en chaise roulante de façon temporaire. Donc ça nous rappelle qu'effectivement, ça peut nous arriver à tous à un moment ou à un autre, ce qui fait que la frange de la population qui est concernée peut devenir très très grande. Alors par rapport au bâtiment, j'assure trop souvent on rencontre des marches à l'entrée, trop souvent lorsqu'on arrive à passer le cap de l'entrée, la circulation à l'intérieur du bâtiment n'est pas suffisante. On a vu dans le sujet des personnes qui allaient dans des grandes surfaces, effectivement si elles rentrent facilement dans les rayons, il n'est pas évident de trouver ou d'atteindre ce que l'on veut acheter. Et ensuite, l'utilisation même des équipements qui sont prévus dans le bâtiment est trop souvent mauvaise. Et on rencontre encore beaucoup, beaucoup de difficultés sur les trottoirs puisque les cheminements, ce qu'on appelle les cheminements piétons, qui sont utilisés aussi par toutes les personnes handicapées, bien sûr, sont bien souvent trop peu larges. Les bordures ne sont pas suffisamment de façon régulière abaissées ou alors on trouve un abaissement de bordure d'un côté de la route et de l'autre côté on ne sait pas remonter. Et puis bien sûr, il y a tous les obstacles de comportement puisque sur le trottoir on peut rencontrer des poteaux, des poubelles, des voitures stationnées, etc. Et il n'y a pas que les chaises roulantes dont vous parliez, il y a également les personnes malvoyantes ou non voyantes dont vous faites partie. Vous nous avez d'ailleurs apporté un autocollant qui pourra être apposé dès l'année prochaine à la devanture des magasins ou des lieux publics qui accepteront les chiens d'assistance, ce sont donc les chiens pour aveugles. Est-ce qu'il y a de nombreux magasins ou de nombreux lieux publics aujourd'hui où on ne peut pas entrer en compagnie d'un chien d'assistance ? Ça arrive encore trop régulièrement et la grosse difficulté c'est que la personne aveugle qui se voit refuser l'entrée d'un magasin avec son chien guide, que peut-elle faire à part faire demi-tour ou devoir convaincre la personne que son chien est un chien bien dressé, respectueux du matériel qu'il va rencontrer à l'intérieur, etc. Donc il y a une campagne qui va être lancée par l'ASB l'entrevue qui est une école qui dresse les chiens guides pour promouvoir l'accessibilité des chiens d'assistance, ce qui comprend les chiens guides mais également les chiens pour personnes qui sont en voiturette et d'autres types de chiens d'aide en fait. Merci. Un nouveau témoignage, celui d'une téléspectatrice qui nous écrit « Je dois régulièrement me rendre au CHR de Liège en chaise roulante et je me rends compte que rien n'est fait pour les personnes handicapées. Les guichets d'inscription sont trop hauts et il y a peu de toilettes assez larges pour les chaises roulantes. Comment cela n'a-t-il pas été pensé lors des aménagements ? » Madame Marlière, même dans les hôpitaux, qui a priori sont censés être adaptés aux personnes qui ont des difficultés, même dans les hôpitaux, constatent que l'accessibilité n'est pas toujours présente. Oui, tout à fait, parce qu'elle n'est pas présente dans l'esprit des concepteurs. Le problème, le manque de possibilités de déplacement, la difficulté du déplacement n'est pas présente à l'esprit des gens qui sont valides. Et donc, ce problème n'est pas pris en compte au point de départ. Maintenant, c'est vrai que nous devons constater que de plus en plus, grâce notamment au travail d'associations comme les nôtres, que ce soit celle de M. Snook, la nôtre ou d'autres, effectivement, il y a des gens qui prennent conscience, mais l'intervenant tout à l'heure dans le petit film que vous avez passé, montre bien, et c'est une réalité, ça a encore été remis en évidence en Europe ce week-end-ci, c'est qu'effectivement, si on y pense dès le point de départ, c'est nettement moins coûteux que de devoir rectifier par après. Alors, en Belgique, depuis plusieurs années maintenant, la moitié des communes, à peu près, ont signé une charte dans laquelle ils s'engagent à améliorer l'accessibilité des lieux publics. Alors, en quelques mots, où en sommes-nous ? Et est-ce qu'on peut dire que les choses avancent ? C'est vrai que notre association, donc l'Association Socialise la Personne Handicapée, a lancé une charte communale d'intégration de la personne handicapée en 2001. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus de la moitié des communes ont signé cette charte en Belgique. C'est vrai que plus de la moitié de ces signataires ont rentré un prévident. Et donc, c'est un des domaines dans lesquels les communes s'investissent sans doute le plus. Et ça s'améliore ? Ça s'améliore, mais bon, il faut être vigilant et aller voir sur place. Parce que la conception, au cas d'une personne valide ou un service technique de l'accessibilité, et la réalité, en tous les cas, les réels besoins des personnes handicapées, il y a quelquefois de la marge. Anne de Charleroi, cette fois-ci, nous dit, je trouve que les transports en commun sont vraiment inaccessibles aux handicapés. Sur tous les trains, dit-elle, les marches sont tellement hautes. Comment un handicapé peut-il voyager en Belgique ? M. Snouk, il est effectivement difficile de se déplacer en transport en commun lorsqu'on est une personne handicapée ? M. Snouk, oui, il est difficile. Alors, on peut noter qu'il y a une amélioration dans l'aménagement des bâtiments. Donc, c'est-à-dire les gares, les stations de métro, ça commence à évoluer. À Bruxelles, on a de plus en plus des stations de métro qui bénéficient d'un ascenseur, qui bénéficient d'adaptations tactiles pour les déficients visuels. Dans les gares aussi, ça commence à arriver. Mais malheureusement, une personne en voiturette ne peut encore actuellement absolument pas prendre le train toute seule. Elle doit faire appel au service, qu'on va appeler le service bagage. Donc, pour pouvoir obtenir un élévateur, tu vas la mettre dans le train. Dans le train, elle aura une ou deux places éventuellement qui sont disponibles pour elle. Il faudra qu'il y ait quelqu'un à l'arrivée pour descendre la voiturette et pour l'aider à sortir de la gare. Et il faut savoir que c'est arrivé à de nombreuses personnes en voiturette de prendre le train et de ne pas pouvoir descendre à son arrêt, puisque le personnel qui devait être là n'était pas à disposition à ce moment-là. Donc, ce que l'on demande, c'est l'autonomie, bien sûr, et le témoignage de la personne le dit sûrement dans ce sens-là. Je voudrais pouvoir me déplacer seul dans les transports en commun sans devoir compter tout le temps sur quelqu'un, puisque le facteur humain, on le sait, n'est pas toujours présent. Et pour les trames et les bus, bien entendu, il n'y a pas d'élévateur, Mme Marlière. Non, pas du tout. Et c'est vrai qu'on sent que les pouvoirs publics semblent plus disposés qu'avant à rencontrer cette problématique. Mais d'une part, il y a l'investissement financier qu'ils nous mettent en évidence toujours, la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce qui n'est pas dit officiellement, et c'est vrai tant pour la SNCB que pour les transports urbains, c'est qu'il y a un facteur temps. Les personnes handicapées sont considérées comme faisant perdre du temps et ne permettant pas de respecter les horaires. Nous l'avons trouvé dans des notes internes. Et donc, on conseille d'ailleurs, c'est devenu presque officiel, puisque, et je rebondis sur la SNCB, la brochure à l'intention des personnes handicapées conseille officiellement de ne pas prendre les transports en commun aux heures de pointe. En clair, ça veut dire que les personnes handicapées n'ont pas droit au même créneau de socialisation que les autres. Il y a une question de Mme Hendrix, qui habite Celles, c'est près de Tournai. C'est une question par téléphone. Nous l'écoutons. Je voudrais faire savoir que pour les handicapés, on se fait souvent insulter quand on demande pour pouvoir passer un... Qu'est-ce qu'il y a pour handicapés ? Les parkings pour voitures, 9 fois sur 10, sont occupés par des gens non handicapés ou avec de toutes anciennes cartes, les cartes jaunes, qui ne sont plus valables déjà depuis 2 ans. On se fait insulter de tous les côtés. Les uns nous disent qu'on n'a pas besoin de faire nos courses à ce moment, à cette heure-là. D'autres nous disent que c'est facile, c'est d'être handicapé, que c'est que là, je voudrais bien les voir à ma place. Donc c'est une personne qui nous dit que les places réservées aux personnes handicapées sont généralement occupées par des personnes tout à fait mobiles. C'est un comportement que l'on rencontre souvent ? C'est vrai que c'est un comportement que l'on rencontre encore, et encore de façon trop importante. Maintenant, je trouve que depuis 10 ans, et certainement depuis les 5 dernières années, il y a quand même une meilleure prise en compte du respect de ces emplacements. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on voit, et c'est malheureux, que certaines personnes handicapées ont gardé des anciennes cartes qui ne sont plus valables. Et si je peux répondre à la personne, c'est qu'en fait, ces cartes ne sont plus valables, et donc l'autorité publique a le droit d'intervenir et de reprendre cette carte. Ça, c'était déjà une chose. Vous devez savoir que probablement un des plus gros problèmes aujourd'hui, c'est le nombre de places. Le nombre de places, parce qu'il faut constater que quand il y a une ou deux places, un emplacement de parking dans des grandes surfaces, c'est pas suffisant. Maintenant, de nouveau, je vous dis, sur quelques années, on a vu de toutes grandes surfaces, effectivement, être nettement plus attentifs au nombre de places à la largeur. Parce que ce n'est pas tout d'avoir un emplacement, un emplacement trop étroit ne sert à rien. Nous avions fait une campagne l'an dernier, Parking Courtois. D'autres associations ont suivi dans le même créneau, et effectivement, ça donne des résultats. Il faut savoir aussi, et ça, je voudrais quand même faire un petit aparté, c'est que Madame dit, on voit des personnes qui ne sont pas handicapées. Attention quand même que le handicap, même de mobilité, ne se voit pas nécessairement. On a des personnes, effectivement, en chaise, en voiturette, qui ont des problèmes de mobilité, mais d'autres personnes vivent un problème de mobilité, et ça ne se voit pas. Bien, on passe rapidement à une nouvelle question de Madame Marchal. C'est également par téléphone. M. Snoop, rapidement, il nous reste assez peu de temps. L'école n'est pas adaptée, généralement, aux personnes handicapées. Oui, l'école est un lieu qui rencontre encore beaucoup de difficultés. Et effectivement, nous avons été mandatés cette année par le ministre Nollet pour faire une étude sur l'accessibilité de plusieurs écoles en Wallonie. Et alors, nous avons utilisé pour cela une méthode d'évaluation qui s'appelle la LIS passe-partout, qui est une méthode qui permet de donner un décret d'accessibilité en tenant compte de six catégories de personnes à mobilité réduite. C'est-à-dire qu'on parle des personnes en chaise roulante, celles qui sont en chaise roulante accompagnées, celles qui marchent debout et qu'on ne voit pas, justement. On va le voir interroger. Oui, merci. Donc il va y avoir un indice qui va permettre d'évaluer l'accessibilité. Tout à fait, qui permettra justement de donner des informations pour les utilisateurs. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités.